Salut Maldu, j'espère que vous allez bien Avant de passer au fond de la vidéo bullet journal J'ai quelques mots à vous dire au sujet d'une vidéo qui est en cours de préparation sur la chaîne de vous savez qui Vous l'avez peut-être vu passer ces derniers jours mais Brian vient de lancer la campagne Ulule Pour la seconde édition de la coupe des 4 maisons Donc si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'avez pas vu la coupe des 4 maisons Je vous la mets tout de suite dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir ça Donc l'an dernier on a tourné ça entre youtubeurs donc il y avait une dizaine de youtubeurs Et ça vous a beaucoup plu donc on a décidé qu'on allait faire ça en x1000 On a eu plein plein d'idées et Brian a décidé d'organiser ça Donc il a pris le projet à bras le corps comme l'an dernier Il va y avoir encore plus de youtubeurs, encore plus d'épreuves, encore plus de tout Je pense que ça va être vraiment vraiment très cool Le petit truc c'est que effectivement pour un projet d'une telle envergure On va avoir besoin un petit peu de votre aide C'est pourquoi Brian a lancé la campagne Ulule Dont je vous mets le lien en barre d'infos Tout d'abord n'hésitez pas à partager C'est vraiment hyper important C'est à dire que si vous ne pouvez pas donner un seul euro Parce que vous êtes fauché c'est tout à fait normal Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous aider totalement Juste en partageant la campagne Ensuite évidemment vous pouvez participer au projet En donnant une petite ou une grosse somme d'argent En sachant que à partir du moment où vous participez au projet Vous aurez des contreparties qui sont toutes expliquées Sur la page de la campagne Ulule Donc en fonction du montant que vous donnez Vous aurez soit des petits cadeaux Soit droit à assister à une soirée avec tout le monde Le week-end du tournage Ou même de participer au tournage Enfin voilà donc il y a plein plein de choses C'est Brian qui a énormément travaillé là dessus Donc on le remercie déjà tout de suite Et je dois dire que je suis très excitée par cette seconde édition Puisque je fais partie de la team qui détient le titre Puisqu'avec Laura l'an dernier On a gagné la coupe des 4 maisons pour Serre d'Aigle Donc là on est rejoint par 3 autres youtubeurs Dont Flo de Magical World Alan de The Rolling World Et Maëva de Félix Félicie Donc on a une super équipe Donc clairement je pense que ça va être très très cool Et on a des gens bien en face aussi Donc je pense que ça va être très sympa En tout cas voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire Je suis très excitée par ce projet Et j'espère que vous l'êtes aussi Donc si vous êtes attaché à notre contenu Si vous avez les moyens de le faire Ou si vous avez pas les moyens Mais que vous pouvez tout simplement partager le projet Merci d'avance Sur ce moi je vous laisse avec la suite de la vidéo Boulette Journal Et à bientôt On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Boulette Journal Donc vous en avez l'habitude si vous me suivez sur ma chaîne Tous les mois Ou en tout cas j'essaye de le faire tous les mois Je sors une vidéo pour vous montrer l'intérieur de mon Boulette Journal Harry Potter Donc ce mois-ci on va partir sur le mois de mars Je dois avouer que ce mois-ci je n'ai pas un thème qui correspond d'une manière ou d'une autre au mois de mars J'avais juste envie de faire quelque chose donc je l'ai fait Et ce mois-ci j'ai décidé de partir sur un thème Hermione Donc on part sur des coloris très roses, violets, enfin tous ces trucs là Et j'espère que tout ça vous plaira Alors pour rappel je vous l'ai dit dans ma première vidéo Boulette Journal de 2020 Que je vous mets dans le petit i Mais cette année j'ai décidé de faire un Boulette Journal un petit peu moins complexe que les années d'avant Parce que j'avais beaucoup moins de temps Donc je suis partie sur un Boulette Journal pré-rempli Qui est celui-ci le Quo Vadis Infinite Et il est vraiment très très cool parce que ça vous permet d'économiser vraiment du temps sur les cases qui sont les moins intéressantes à dessiner Donc bref je vais vous montrer tout ça en close-up Et on se retrouve juste après Et on est parti avec la présentation du Boulette Journal du mois de mars Donc sur la page de gauche vous retrouvez le mood tracker du mois de février Comme vous pouvez le voir il est totalement rempli puisque je l'ai utilisé tout au long du mois de février Et oui j'ai été malade presque toute la seconde partie du mois de février Donc génial Comme je vous l'ai dit en introduction j'ai décidé ce mois-ci de partir sur un thème Hermione Je sais pas pourquoi j'avais envie ce mois-ci de faire quelque chose en lien avec Hermione Donc j'ai décidé de dessiner plusieurs objets en lien avec Hermione Granger Donc vous retrouvez notamment son sac de perles mais également sa baguette magique et son retourneur de temps Et pour faire toutes ces petites choses j'ai acheté de nouveaux matériaux Ce mois-ci j'ai en effet eu besoin de nouvelles teintes de crayons de couleur Donc je suis allée chez Cultura et j'ai trouvé des crayons de couleur aquarelle de la marque Faber Castell Vous savez à quel point j'aime cette marque de crayons de stylo en tout genre Et c'est notamment grâce à ces crayons là que j'ai pu réaliser le sac de perles d'Hermione Puisque là comme vous pouvez le voir il s'agit d'aquarelle donc tout ce qui est violet Ici j'ai utilisé un crayon de couleur argentée Et oui Faber Castell font des crayons de couleur argentée et dorée C'est d'ailleurs ce que j'ai pu utiliser ici au niveau du retourneur de temps Et j'en suis très 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 contente Pour les contours noirs j'ai notamment eu recours à mon fidèle stylo noir de marque Faber Castell Donc le stylo en taille S Ici en haut à gauche et à droite vous retrouvez des taches d'aquarelle Donc ça vous en avez l'habitude Et pour les réaliser j'ai mélangé deux teintes de feutre Tombow La teinte 623 violette et la teinte 673 rose On continue avec le calendrier complet du mois de mars Donc comme vous en avez maintenant l'habitude il est déjà intégré au bullet journal Le fait que le calendrier soit déjà prédessiné ça me permet de perdre le moins de temps possible sur ce genre de pages Mais j'ai quand même décidé de la customiser autour de mon thème J'ai donc décidé d'inclure ici une petite citation Ici en bas vous retrouvez ce qu'on appelle un habit tracker Donc c'est un tracker des habitudes Dans mes précédents bullet journal j'avais l'habitude d'en faire moi même Mais puisque dans ce bullet journal en particulier il y en a un préfet juste ici Je préfère l'utiliser puisque ça me fait perdre beaucoup moins de temps Vous vous doutez que ça prend bien du temps de faire ce genre de petites choses avec toutes les petites cases et tout ça Donc on va utiliser celui-là Ça fonctionne quand même pas mal On passe aux pages semaines Donc vous le savez maintenant ces pages sont également préfaites Mais vous avez moyen de les customiser ici en haut à gauche et ici en bas à droite Donc en l'occurrence c'est ce que j'ai fait Et j'ai décidé là de consacrer cette petite page semaine à pâte en rond Oui puisque c'est un rapport avec Hermione Donc en haut ici vous avez des petites taches d'aquarelle Donc de feutre Tombow avec des pattes de chat Et j'ai essayé de reproduire un petit pâte en rond Pour le dessiner j'ai pris un modèle sur Pinterest je crois ou sur Google Enfin j'ai trouvé un modèle sur internet Et j'ai fait tout ça au Critérium avant de repasser au crayon de couleur Le résultat aurait pu être meilleur Mais franchement je pense qu'on va s'en contenter Parce qu'encore une fois je ne suis pas une artiste peintre Vous connaissez cette page souvenir Il s'agit d'une double page sur laquelle je mets les photos De ce que j'ai pu vivre dans tel ou tel mois Mais habituellement je ne la customise pas beaucoup Là j'avais un peu de temps Donc je me suis dit que j'allais ajouter une nouvelle citation en rapport avec Hermione Et que j'allais même m'essayer au dessin de personnage Bon elle n'est pas parfaite mais elle est quand même assez mignonne Donc vous retrouvez ici un petit dessin d'Hermione Et ici en haut à gauche j'ai inscrit le mot souvenir Donc le mot memories en anglais Vous êtes habitué à la police Old London Mais j'avais envie ce mois-ci d'essayer quelque chose de nouveau Donc il s'agit de la police Dark Power Que vous pouvez retrouver sur le site dafont.com Pour la réaliser j'ai tout simplement eu recours à mes stylos Faber-Castell De taille S et de taille B On termine le mois de mars avec une page dont vous êtes très très habitués Il s'agit de la page Mood Tracker Donc le tracker de mes émotions J'avais déjà réalisé un retourneur de temps sur la page de présentation Mais je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un Mood Tracker à la fin C'est pourquoi j'ai décidé de refaire un petit retourneur de temps Ou je devrais plutôt dire un énorme retourneur de temps Ici en haut vous retrouvez la police Dark Power Que j'ai décidé d'essayer ce mois-ci Et que je trouve assez cool finalement Et juste en dessous vous retrouvez le retourneur de temps A dessiner c'était finalement pas trop compliqué Puisqu'il y avait des petits tutos sur Pinterest Donc je ne peux que vous les conseiller Les cases du Mood Tracker Vous les retrouvez ici tout autour du retourneur de temps Donc chaque case représente une journée Sur laquelle j'associe une couleur En fonction de mon humeur du jour Pour ce qui est de la réalisation du Mood Tracker Je vous laisse quelques images Puisque j'en ai filmé une bonne partie J'ai d'abord tracé le dessin au Criterium Que j'ai repassé au stylo Faber-Castell de taille S J'ai divisé le cercle extérieur du retourneur de temps En 31 cases Qui représente les 31 jours du mois de mars Sous-titrage ST' 501 Et ensuite j'ai tout simplement rempli le dessin A l'aide de mes crayons aquarelles Faber-Castell Que j'ai repassé avec un pinceau trempé dans un peu d'eau Ça a permis de faire ce petit effet aquarelle Que vous voyez un petit peu plus sur le violet Que sur le doré Pour ce qui est du doré que vous voyez à l'intérieur du sablier J'ai utilisé un stylo Faber-Castell de couleur dorée Et de taille 1,5 C'est un stylo que j'aime beaucoup Qui laisse un effet un petit peu foil Et que j'espère pouvoir utiliser dans mes prochains DIY Vous le voyez donc C'est assez simple dans la réalisation Mais je vous laisse quand même les quelques images Si vous avez envie de reproduire tout ça Et voilà Moldu C'est tout pour le bullet journal du mois de mars Donc comme vous pouvez le voir Il y a quand même beaucoup moins de travail à faire Que dans mes anciens bullet journal Je dois avouer quand même Que parfois c'est un petit peu frustrant Surtout que évidemment Cette année ou en tout cas ce début d'année J'ai plus de temps que d'habitude Donc j'aurais peut-être pu tenir un bullet journal normal Mais c'est pas grave On va se tenir à celui-ci Parce que c'est là que quand je vais changer Je vais plus avoir de temps Enfin bref Comme vous avez pu le voir J'ai essayé ce mois-ci de partir sur des dessins Un petit peu plus compliqués Bon c'est pas non plus de l'art Parce que bah je sais pas hyper dessiner Enfin vous voyez je recopie Je fais des trucs Je m'essaye à des choses Mais je suis pas non plus une super artiste On va pas essayer de dessiner la joconde Dans mon bullet journal Mais vous voyez J'ai essayé de faire un truc Un petit peu plus compliqué Puisque justement j'avais le temps Donc notamment pour la page de présentation Le mood tracker J'en suis assez contente ce mois-ci En général c'est une des pages Sur lesquelles je passe le plus de temps Et qui demande le plus de réflexion Vous savez pour se demander Comment on va faire les cases Enfin voilà Et franchement ce mois-ci J'étais assez contente de ce petit mood tracker A la base j'avais envie de faire les cases Dans le sablier Mais je me suis vite rendu compte Que ça allait pas pouvoir tenir Dans le petit sablier Que j'allais pas pouvoir faire tenir 30 ou 31 cases Dans le petit sablier Donc c'est pour ça que je suis partie Sur le cercle du retourneur de temps Et finalement je trouve ça assez cool Donc j'espère que vous aussi Vous trouvez ça cool Bref voilà Donc on se retrouve le mois prochain Pour le bullet journal de avril Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit pouce Ou un commentaire Juste en dessous de la barre d'infos Je vous invite comme d'habitude A vous abonner à ma chaîne Et à activer la petite cloche de notif Si ça vous intéresse Sur ce moi je vous laisse Et je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A bientôt Bye Bye